... Chers Zana, M. le Président, Mesdames et Messieurs, il faut remettre tout ça dans son contexte pour arriver à bien comprendre le modèle qui a été mis en place et qui va vous permettre bien entendu de relativiser la plaidoirie de mon cher ami Zana. Le modèle mis en place, c'est un modèle qui a été bien conçu et qui malheureusement persiste juste actuellement. Plusieurs points vont m'amener à pouvoir arriver à y démontrer. C'est-à-dire que lorsque Léopold II, le roi Léopold II, devient chef d'État de l'État indépendant du Congo au XIXe siècle, on va mettre en place un système d'exploitation, un système d'exploitation qui n'est pas un système qui est destiné pour les Congolais, mais c'est un système qui est destiné pour la rentabilité de ce constructeur qui est Léopold II à l'époque. Et ce système d'extraversion de la richesse congolaise vers, dans un premier temps, Léopold II, ensuite vers la Belgique, va persister. 1872-1908, l'État indépendant du Congo avec son évolution historique, l'extraversion, donc on ne produit pas pour le Congo, mais on produit pour l'extérieur. À partir de 1908, la Belgique reprend le flambeau et nous continuons dans le même sens. On ne produit pas pour les Congolais, mais on produit pour la Belgique. À l'indépendance, bien sûr, on arrive au même système qui existe et qui persiste, puisque l'économie congolaise reste extravertie. Oui, la question de la santé. Bien sûr, on peut dire oui, la question de la santé. Mais vous devez savoir que lorsque nous sommes en train de mettre en place des dynamiques d'extraversion d'une économie, il faut que l'on ait une main d'oeuvre. Mais cette main d'oeuvre, pour qu'elle travaille, qu'elle produise, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, des centres de santé à vert, avec un plan qui cadre dans tout le Congo. Et surtout, essayer dans la mesure du possible de pouvoir concentrer là où nous avons besoin, c'est-à-dire là où on pourra avoir les richesses par rapport à l'exportation, pour à ce qu'on arrive à avoir des travailleurs en bonne santé. Et quand il n'y en a pas encore assez, ce n'est pas grave, on fait ce qu'on appelle de l'immigration interne au Congo. On prend des populations d'autres coins, on les ramène dans les secteurs qui sont les plus productifs et qui amènent les plus de ressources possibles. Les infrastructures, magnifiques, chemin de fer, routes, voies navigables, etc. Mais lorsque vous me regardez sur cette carte, les chemins de fer, les voies de navigation, les routes, mais tout ça est fait en fonction de pouvoir avoir une extraversion. Encore une fois, pas pour le Congo, mais pour l'extraversion. L'éducation, magnifique l'éducation. Oui, il faut enseigner, oui, il faut des gens éduqués, des gens civilisés, etc. Mais lorsqu'on le met dans le même contexte, bien sûr, il nous faut des ouvriers, et que ces ouvriers soient formés, et pourraient être formés pour pouvoir avoir la maîtrise de l'outil de production. Vous n'allez pas avoir des pauvres paysans qui vont travailler dans la industrie minière s'ils ne sont pas éduqués et formés pour ce travail. Et d'ailleurs, même tout le système éducatif a été fait de façon à ce qu'il n'y ait que certains métiers qui soient privilégiés et que d'autres soient moins privilégiés. Donc, oui, le Congo est entré dans la mondialisation bien avant. Donc, depuis le 19e siècle, le Congo est mondialisé. Mondialisé, puisque tout simplement, il participe à la production de la recherche mondiale. Et le système a été mis par la Belgique, perpétré d'abord par Léopold II, perpétré par la Belgique, et ensuite, après les indépendances, malheureusement, le système, il est là, et il n'arrive pas à pouvoir se dégager de cet ancrage de la mondialisation dont le Congo se retrouve victime. Et en tant que première manifestation de cette mondialisation, il va de soi que la Belgique en porte une responsabilité. Et cette responsabilité, par rapport à ça, serait aussi que la Belgique serait le meilleur partenaire, justement, pour aider le Congo, non plus à rester dans cette dynamique d'extraversion, mais de pouvoir inverser cette dynamique et de pouvoir, de manière très claire, produire pour les Congolais, pour elles, et de cette façon-là, arriver à sortir de ce cercle infernal que l'on connaît depuis le XIXe siècle. L'inversion, oui, cette inversion est possible. Elle est possible si, effectivement, la Belgique s'assume, et que si la Belgique impose et essaye, dans la mesure du possible, de contribuer à inverser le modèle économique, social, de santé, infrastructure, éducation, qui a été mis en place pendant la colonisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada